Bon, il commence à faire nuit et tu as l'impression que quelqu'un est à tes trousses. La première chose que tu devrais faire, c'est de commencer à marcher un peu plus vite. Cette astuce peut soit te débarrasser de la personne suspecte derrière toi, soit confirmer ta pire crainte. Maintenant c'est confirmé, il y a quelqu'un qui te suit. Ton rythme cardiaque s'emballe, ton cœur pompe ton sang comme jamais auparavant. Essaye de tourner. Trois ou quatre virages à droite suffisent pour te ramener à ta position de départ. Ce petit jeu aura deux effets. D'abord, tu auras une chance de disparaître, surtout si tu connais bien le quartier. Ensuite, tu confirmeras une fois de plus que cette personne est bien après toi. Tente de tourner en réfléchissant bien. Dès que tu fais un virage dans une rue, commence à courir pour que ton harceleur te perde de vue. Ne fais pas cela si tu ne connais pas bien le quartier et les chances ne seraient pas de ton côté. En effet, le risque de te perdre, ou pire, de te retrouver dans une impasse, serait plus grand. Tu pourrais avoir de la chance et rencontrer quelqu'un que tu connais dans la rue, comme ton voisin costaud avec ce rottweiler dont tu as un peu peur. S'il y a des gens qui passent, même si tu ne les as jamais vus auparavant, dis simplement à voix haute « Salut toi ! » En gros, fais comme si vous étiez amis. Dis-leur que quelqu'un te suit et demande-leur s'ils peuvent t'accompagner dans un endroit plus fréquenté jusqu'à ce que tu trouves un autre moyen de rentrer chez toi. Si tu es suivi, il est strictement déconseillé d'entrer dans ton appartement, même si un groupe de personnes t'offre leur aide. Cela peut sembler effrayant, mais la personne qui te suit dans la rue se souviendra probablement de l'endroit où tu vis et voudra peut-être revenir plus tard. Mais considérons que tu n'as pas de chance. La rue est déserte, il n'y a que toi et cette personne flippante derrière. Assure-toi que tes vêtements jouent en ta faveur. Si tu portes un sweatshirt à capuche, mets la capuche dans le dos de ta veste pour la cacher. Si tes cheveux sont attachés en queue de cheval ou relevés en chignon, laisse-les tomber pendant que tu marches. Il sera plus difficile pour la personne qui te suit de saisir toute ta chevelure ou de tirer sur tes vêtements si elle n'a plus rien à quoi s'accrocher. Tes vêtements et tes chaussures peuvent en fait t'aider à t'échapper si un étranger t'attrape. Tu peux ainsi essayer de te défaire d'une veste en espérant que tu aies une fermeture éclair sur le devant. Les chaussures à talons hauts peuvent se transformer en une arme redoutable. L'une des techniques les plus efficaces pour se sauver quand on est attaqué est le coup de pied. Frappe de toutes tes forces sur le pied de ton harceleur. Cela peut sembler brutal, mais cela va certainement porter son attention sur des problèmes plus immédiats. Les chaussures plates fonctionneront aussi, mais elles sont évidemment moins efficaces. Il faut que tu te débarrasses de cet étranger. Si tu n'es pas loin de la rue passante que tu viens de quitter, tu peux faire semblant d'avoir oublié quelque chose. Fouille tes poches. Fais comme si tu cherchais quelque chose. Dis haute voix, ah zut, où est mon portefeuille ? Ne cherche pas ton téléphone, l'étranger va penser que tu ne l'as pas. Ce qui lui permettra de t'attraper plus facilement. Ne dis pas non plus que tu as perdu tes clés. Elles te seront utiles plus tard. Maintenant, accélère encore plus dans la direction opposée. Ton harceleur sera moins enclin à poursuivre une personne qui court vers une route très fréquentée. Bonus, c'est sans doute ton portefeuille qu'il cherchait, pas toi. Il est peu probable qu'il poursuive quelqu'un qui n'a pas d'argent. Ne sors pas ton téléphone et ne commence pas à surfer ou à envoyer des SMS. La lumière de l'écran empêchera tes yeux de s'adapter dans l'obscurité et le fait de regarder ton téléphone en marchant te ralentira. De plus, il se peut que ce soit justement le téléphone que l'étranger voulait avoir. Alors ne lui montre pas où tu le ranges. Si tu es dans une région que tu connais bien, c'est génial. Sinon, essaie de te souvenir du plus grand nombre de détails possibles. En marchant, vérifie le nom de la rue, les numéros des maisons et les magasins ou bâtiments qui se trouvent dans les environs. Si tu portes des livres lourds et des sacs d'épicerie, sois prête à les abandonner dès que tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tenir des objets lourds risque de te ralentir. Ne reste pas silencieuse. Fais une scène en essayant de fuir, écrit au feu, au lieu de à l'aide. Les gens se précipiteront pour aider quelqu'un qui appelle au feu afin d'éviter que leur maison ne soit incendiée. Bon, imaginons donc un exemple concret. Il est 22h, tu quittes le gymnase et tu attends que ton bus se pointe enfin. Rappelle-toi quelques règles simples. Tout d'abord, tâche de te tenir à proximité d'autres personnes qui attendent, elles aussi. S'il s'avère que tu es seul, reste à l'intérieur d'un bâtiment occupé dans une zone éclairée. Au moins, il y a des gens à l'intérieur. Jusqu'à ce que ton transport arrive. Lorsque le bus est enfin là, sois attentive aux personnes qui t'entourent. Si quelqu'un te semble suspect ou se comporte bizarrement, fais-le savoir au chauffeur. Quand il se fait tard le soir, les bus sont généralement presque vides. Évite de t'asseoir dans le coin le plus éloigné du véhicule. Prends le siège le plus proche du conducteur. Si tu descends du bus et que tu as l'impression qu'un autre passager qui est parti au même arrêt te suit, va à l'endroit avec des gens le plus proche pour y demander de l'aide. Il peut s'agir d'un bâtiment occupé. Il existe un autre scénario possible. Quelqu'un te suit en public. Si cela se produit, essaie de te rendre dans un supermarché ou un café et perds-toi dans la foule. Si la veste que tu portes est d'une couleur différente de celle de ta chemise, enlève-la. Il sera plus difficile pour le tracker de t'identifier. Si tu entres dans un restaurant ou un café et que ton harceleur est bien déterminé, il entrera et t'attendra. Une chose à faire est d'aller directement aux toilettes et d'y rester pendant 5 à 10 minutes. Il pourrait se fatiguer et partir. Si tu dors et qu'il est toujours là, installe-toi. Commande un verre et préviens un des membres du personnel que tu y es suivi. Ils pourront faire quelque chose et garder un oeil sur toi. Quand ta boisson arrive, installe-toi. Prends ton téléphone et dis à ta famille ou à tes amis où tu te trouves pour qu'ils puissent venir te chercher ou te tenir compagnie. Pendant que tu attends, essaie ces trucs. Baille. Si la personne qui te regarde baille aussi, cela signifie qu'elle t'a observé. Les baillements sont visuellement contagieux. Alors fais semblant de regarder ta montre. Si la personne vérifie aussi sa montre, cela signifie qu'elle a bien les yeux sur toi. Pour le piéger, prends tes affaires, sors du café pendant 2 à 3 minutes et marche un peu dans la rue jusqu'à ce qu'il te perde de vue. Puis dès qu'il sort, reviens dans le café. Il n'aura aucune raison de revenir à moins qu'il ne soit en train de te suivre. Dès que quelqu'un vient te chercher, demande au personnel de t'accompagner jusqu'à la sortie arrière du café juste pour être sûr. Évite de marcher seul à tout moment. Prends toujours les routes les plus fréquentées et sois attentive à ton environnement. Bon, disons que tu es arrivé à ton appartement sans problème. Les ascenseurs sont un endroit classique pour les personnages douches. N'oublie pas que tu devrais toujours vérifier ce qu'il y a à l'intérieur avant d'y entrer. S'il y a quelqu'un à côté de toi qui agit de façon suspecte et qui te donne des frissons, attends le prochain. Une fois à l'intérieur, essaie de te tenir à côté du panneau de contrôle. Même la personne la plus gentille peut accidentellement commencer à te gêner. Si la situation te semble incontrôlable, tu peux appuyer sur le panneau et demander de l'aide. Il n'y a pas que les gens qui peuvent te suivre, les chiens aussi. Bien sûr, les chiens sont les meilleurs amis du monde, mais parfois, ils peuvent représenter une menace sérieuse. Les joggeurs, les coureurs et les cyclistes peuvent provoquer le chien par leurs mouvements. Tout d'abord, il faut toujours éviter le contact visuel direct. Il faut se tenir un peu sur le côté pour être une cible moins visible pour le chien. Cependant, il est important de garder l'animal dans son champ de vision périphérique. Tu peux aussi distraire l'attention du chien avec quelque chose. C'est une bonne idée de toujours avoir sur soi un objet destiné à cela. Il peut s'agir du sweatshirt noué autour de ta taille. Tu peux l'enlever rapidement et le lancer pour distraire l'attention du chien. Si tu vas faire du jogging et que tu sais qu'il y a peut-être des chiens errants, prends une peluche avec toi. En cas d'urgence, même lancer une chaussure peut être une bonne idée. Même si rentrer pieds nus à la maison ne semble pas être une expérience agréable. Si le pire est inévitable, assure-toi de protéger ton visage, ta gorge et ta poitrine. Pour protéger tes doigts, forme un poing avec ta main. Cela peut paraître étrange, mais le meilleur endroit pour se faire mordre est l'avant-bras. Si le chien te mord, n'essaie pas de le tirer en arrière pour ne pas aggraver la situation. Tu survoles l'océan Pacifique quand, soudain, une tempête s'abat sur l'avion et le fait trembler. L'avion commence à descendre et tu perds le contrôle. Tu t'équipes rapidement d'un parachute, tu t'éjectes de l'avion et tu atterris sur une île. Heureusement que tu étais le seul à bord de l'engin qui transportait des marchandises à l'étranger. Par chance, la tempête n'a pas endommagé ton parachute. Tu te détaches et tu te diriges vers l'abri le plus proche, sous des palmiers. Tu attends la fin de la tempête. Le lendemain. Le soleil brille et les vagues semblent agréables et amicales. Tu te réveilles et regardes autour de toi. Il n'y a rien d'autre qu'une grande étendue d'eau qui t'entoure de toutes parts. Il n'y a ni bateau, ni humain, ni aucun autre être vivant dans les parages. Tu parcours l'île, essayant de trouver quoi que ce soit. Tu ne sais même pas ce que tu cherches. Sur un côté de la petite île, tu vois de la ferraille et des restes de l'avion échouer sur le rivage. Tu t'y précipites et essayes de voir s'il y a quelque chose d'utile. Malheureusement, tout a été détruit, sauf une boîte scellée qui s'en est sortie. Tu l'ouvres et vois des dizaines de rouleaux de rubans adhésifs de type duct tape empiler les uns sur les autres. Après avoir traversé l'île, tu retournes à ton campement traînant avec toi la boîte de rubans adhésifs. Tu essayes de comprendre ce qu'il faut faire et soudain, tu as une merveilleuse idée. Certains endroits de l'île sont difficiles d'accès et comme tes chaussures sont abîmées, tu vas te fabriquer des sandales. Pour ce faire, tu attrapes quelques branches et essayes d'utiliser du ruban adhésif toilé pour faire une nouvelle paire de chaussures. Après plusieurs tentatives infructueuses, tu es sur le point d'abandonner. C'est alors que tu fixes du ruban adhésif à des morceaux d'écorce d'arbre qui sont à peu près de la taille de ton pied. Ce seront les semelles de tes nouvelles chaussures. Le ruban adhésif est lisse et ne te blessera donc pas. Après avoir ajouté plusieurs branches, tu enroules le ruban autour de tes pieds et voilà ! Tu as des sandales en ruban adhésif toilé. Tu peux maintenant t'aventurer dans les parties rocheuses de l'île sans t'abîmer les pieds. En marchant le long de l'île, tu commences à sentir la chaleur. Tu enroules ta chemise autour de ta tête, mais cela ne suffit pas à te protéger. Tu utilises du ruban adhésif pour créer un chapeau à l'aide de feuilles. Tu le places ensuite sur ta tête. Tu peux maintenant partir en toute sécurité. Au bout d'un moment, tu reviens avec des objets que tu as trouvés sur l'île. En ce temps-là, tu commences à sentir ton ventre gargouiller. Ensuite, sur un récif rocheux, tu repères de gros crabes et des poissons délicieux. Mais tu ne peux pas les attraper à main nue. Tu saisis une longue branche et des feuilles de palmiers et tu noues le tout pour en faire un filet. Tu utilises ensuite du ruban adhésif pour le renforcer et tu te diriges vers le récif. Tu portes tes sandales de fortune et ton chapeau pour te protéger la tête. Et tu transportes le filet pour attraper des poissons. Jusqu'à présent, tu n'as utilisé que deux rouleaux de ruban adhésif. Au bout d'un moment, tu réussis à attraper quelques poissons et crabes que tu ramènes au camp. Tu fais un feu et commences à griller tes prises. Tu es assis sur une bûche, mais ce siège n'est pas très confortable. Tu prends du ruban adhésif et tu te fais un tapis. Une fois que la nourriture est prête, tu te régales. Mais il y a un autre problème, l'eau. Il n'y a pas d'eau douce dans les environs, mais un orage se prépare. En attendant, tu prends quelques noix de coco et les manges en guise de dessert tout en buvant du lait de coco pour te rafraîchir. Tu prépares une petite hutte en rassemblant des branches et des feuilles et en les attachant ensemble pour que l'eau ne puisse pas s'infiltrer dans ta nouvelle maison. En même temps, tu crées un entonnoir avec du ruban adhésif pour recueillir l'eau de pluie. Après avoir pénétré dans l'entonnoir, l'eau est recueillie dans un étang artificiel, également fabriquée avec du ruban adhésif. À ce stade, tu as utilisé près de la moitié des rouleaux de ruban adhésif. La tempête commence à se préparer et tu restes à l'intérieur de ta hutte, où tu as ton nouveau tapis de sol. Tu t'ennuies, alors tu crées une chaise et une table avec du ruban adhésif pour rendre la cabane un peu plus confortable. Il commence à pleuvoir et tu remarques que de l'eau s'est accumulée dans le réservoir que tu as construit. Tu la bois immédiatement en utilisant une coquille de noix de coco comme verre. Ta cabane résiste à l'orage et tu t'endors sur ton matelas confortable. Le lendemain, tu vérifies la réserve de ruban adhésif et constates que tu es à mi-chemin de ton dernier rouleau de ruban. Tu as construit une hutte solide et sécurisée et tu disposes d'un approvisionnement régulier en nourriture provenant du récif. Tu as déjà passé cinq jours sur l'île. Il est donc temps de trouver un moyen de sortir. Tu as fait de ton mieux pour chercher de l'aide, mais rien. Pas un avion ou un bateau en vue. Tu cherches désespérément à sortir de là et tu as de la chance. Tu aperçois un cargo au loin. Tu dois agir rapidement. Après avoir passé en revue ta boîte de ruban adhésif, tu décides de créer un radeau pour partir en mer. Tu rassembles suffisamment de nourriture et d'eau pour le voyage et tu te mets au travail. Tu commences par rassembler de gros rondins pour la base et tu les mets côte à côte. Tu disposes d'une corde faite d'écorces d'arbres et de feuilles pour attacher les troncs ensemble. Tu t'assures que c'est assez grand pour que tu puisses y tenir. Tu prends ensuite une autre série de rondins et tu les places sur la base, puis tu répètes le même processus pour créer une deuxième couche. De cette façon, tu minimises le risque d'affaissement. Enfin, tu colles du ruban adhésif sur tous les points faibles pour renforcer ton radeau. A l'aide de quelques branches, tu crées des rames pour avancer avec des pagaies fabriquées avec du ruban adhésif. Tu constates que tu as utilisé environ 75% de tes réserves, y compris le ruban adhésif que tu avais utilisé pour construire la cabane et les meubles. Il n'est pas aussi solide que du ruban adhésif neuf, mais il fait l'affaire. Une fois la base et les rames terminées, tu crées une petite cabane pour abriter ta nourriture et tes provisions et les protéger des vagues. Tu fabriques également un mât en bois et utilises un morceau de tissu comme voile. Tu mets le radeau sur l'eau et commences à ramer. Jusqu'à présent, tout va bien. Tu ouvres la voile et fais une pause. Tu te retournes et regardes l'île qui a été ta maison pendant les cinq derniers jours. Tu pars pour un voyage dangereux. Tu risques tout, mais si tu restes trop longtemps sur l'île, tu n'y arriveras certainement pas. Cela fait déjà une heure et l'île est à peine visible. Mais le bateau se rapproche. Il te reste encore un rouleau de ruban adhésif à utiliser en cas d'urgence. Les eaux sont calmes et tu vois des dauphins qui nagent autour de toi. Tu manges du poisson et bois de l'eau avant de remarquer que les vagues ont grossi. Tu prépares ta voile et tu te mets à l'abri. Heureusement que ton radeau est solide. De grosses vagues s'écrasent contre lui, faisant tomber une partie de ta nourriture et de ton eau. Mais le radeau est toujours en un seul morceau. Le soleil commence à se coucher et il n'y a toujours aucun signe de vie. Tu utilises le reste du ruban adhésif pour réparer le radeau. Même si tu as perdu de la nourriture pendant la tempête, tu as ton filet pour attraper plus de poissons. Tu allumes un petit feu de camp dans une coquille de noix de coco. Tu fais cuire le poisson et commences à manger. Tu te retournes et aperçois un bateau qui vient vers toi. Tu attrapes immédiatement une branche, l'allumes et l'agites pour que le bateau te voit. Il semble qu'il va te manquer, mais quelqu'un sur le bateau te remarque. Ils font descendre un bateau de secours pour te récupérer et te sauver. On peut dire que le ruban adhésif t'a vraiment sauvé la vie. Tu y es enfin ! Après tout cet entraînement, te voilà prêt pour ton premier saut en parachute. Plein de confiance, tu te diriges vers la porte de l'avion alors qu'il atteint l'altitude de 3700 mètres. Tu t'élances dans les airs, mais à la dernière seconde, tu entends l'instructeur te crier quelque chose. Je n'ai pas vérifié ton parachute ! Tu ne l'entends pas alors que tu t'éloignes déjà de l'avion. Tu ne vois que son expression inquiète. On dirait que quelque chose ne se déroule pas comme prévu. Tu tires sur la poignée pour libérer le parachute. Mais il ne se déploie pas correctement et s'ouvre en une espèce de grosse bourre. Tu commences à tournoyer de plus en plus vite. Tu as le tournis, mais tu dois te ressaisir. Chaque seconde est cruciale. Et depuis cette altitude, tu as moins d'une minute pour agir. Tu adoptes la formation Bowman. En étalant ton corps avec tes bras et tes jambes pour former un X. Cela crée un peu plus de traînée, ce qui te permet de te stabiliser un peu. Maintenant, tu as plus de temps pour déployer ton parachute de secours. Encore étourdi par le tournoiement, tu essayes de te rappeler où il se trouve. Tu attrapes ce que tu penses être la bonne sangle et tu tires fort. Oh non, c'est une sangle de jambe. Tu as desserré l'attirail sur ton dos. Et maintenant, tu commences à glisser hors des sangles. Ce n'est pas ton jour de chance. Tu t'accroches et tu resserres la sangle de jambe. Ah oui, la procédure de sécurité te revient maintenant. Étape 1. Débarrasse-toi du parachute principal au moyen de la poignée rouge. C'est fait. Maintenant, tu es de nouveau en chute libre. Étape 2. À présent, trouve la poignée argentée du câble de déclenchement pour éjecter le parachute de secours. Tu dois te dépêcher. Le sol se rapproche à vitesse grand V. Où est cette poignée ? Oups, elle est là. Située à gauche de ta poitrine. Tu tires dessus avec force. Flop ! Le parachute se déplie, s'étire et freine ta descente. Tu es maintenant soulagé. Le souffle coupé ? Le cœur qui bat la chamade ? Oh que oui ! Enfin, tu peux profiter de la vue. Pendant environ 10 secondes avant d'atterrir au sol. Tout doucement, les pieds en premier. Ça a l'air marrant quand même. On remet ça quand tu veux. Comme toujours, au lieu de prendre les escaliers, tu utilises l'ascenseur. Les chances qu'il est un accident sont d'une sur dix millions. Tu as dix fois plus de chances d'être frappé par la foudre. Mais aujourd'hui, tu te trouves hélas dans cet ascenseur malchanceux. Alors que tu descends du cinquième étage, le système de poulies rencontre un problème. Un câble se rompt et l'ascenseur commence à tomber. Rapidement, tu t'allonges sur le dos en plaçant un bras autour de ta tête pour la protéger de l'impact et l'autre bras sur ton visage pour le préserver d'éventuelles chutes d'objets. Tu étales tes jambes de manière uniforme. En quelques secondes à peine, tu te prépares à l'impact. Il s'écrase et les débris du dessus s'abattent autour de toi. Bien joué ! Tu as évité les blessures. Mais serait-il possible d'altérer la force de l'impact en sautant ? Réfléchis bien ! Si tu sautais trop tôt, il serait encore plus sévère, car ta vitesse augmenterait dans la descente. Et si tu sautais trop tard, la vitesse de ton saut vers le haut te ferait te cogner la tête, car l'ascenseur se serait arrêté. Il faudrait que tu sautes au moment précis de l'impact pour que ta propre vitesse soit d'une quelconque efficacité. Et sans la capacité de voir à travers l'acier, ce serait une question de chance. Il est donc préférable d'utiliser la méthode où l'on se couche. Bonne chance en tout cas ! Tu te rends au travail en voiture en passant sur le même pont que tous les autres jours. Aujourd'hui, il y a plus de trafic que d'habitude. Tu es coincé dans un embouteillage. Le pont commence à grincer. Malheureusement, il est possible que des ponts à la structure défectueuse s'effondrent sous un poids excessif. Et voilà, c'est justement le cas. Lorsque le pont s'effondre dans la rivière, ta voiture commence par flotter. L'eau monte lentement autour de toi pendant qu'elle se met à couler. Tu essayes de rester calme et de prendre une grande inspiration. Tu as jusqu'à 2 minutes avant que la voiture ne coule complètement. Tu dois agir rapidement et abaisser la fenêtre. En enlevant ta ceinture de sécurité, tu remarques que l'eau est montée au-dessus des fenêtres. Tu essayes de les ouvrir, mais elles sont complètement coincées à cause de la pression. Tu as raté ta chance. Tu t'enfonces encore plus et tu songes à ouvrir la porte. Hum, mieux vaut ne pas faire ça. Cela fera couler ton véhicule encore plus vite. De plus, il sera encore plus dangereux de sortir. La voiture touche le fond et l'eau y pénètre lentement. Tu essayes d'ouvrir la porte, mais la pression est si intense qu'elle ne bouge pas. Tu penses à l'eau qui rentre. Peut-être que si tu attendais qu'il y ait assez d'eau à l'intérieur, cela pourrait réguler la pression, permettant aux portes de s'ouvrir. Mais avec le peu d'air qui resterait, et si les portes ne fonctionnent toujours pas, ce serait courir un trop grand risque. Ton seul choix est de briser la fenêtre. Tu parviens facilement grâce à la pression de l'eau, qui se répand rapidement à l'intérieur. Tu prends ta dernière grande inspiration en te tenant au cadre de la fenêtre. La voiture se remplit rapidement quand le débit d'eau s'arrête soudain. Tu te hisses à travers la fenêtre et tu poses tes pieds sur la voiture. Tu pousses vers le haut et tu nages jusqu'à la surface. Pouh ! Rappelle-moi de ne jamais faire de covoiturage avec toi. Ensuite, tu fais une randonnée dans la forêt et tu trouves l'endroit idéal pour admirer le coucher du soleil. Tu prends une photo et elle est superbe. Mais attends, dans quelle direction aller pour rentrer au camp ? Il commence à faire nuit et tu n'as aucune idée de comment tu es arrivé ici. Tu vérifies ton téléphone. Il a une carte, donc tout ira bien, non ? Mais tu as pris beaucoup trop de photos de la nature et ta batterie est épuisée. Tu peux survivre jusqu'à 3 heures sans abri par mauvais temps. Tu peux rester sans eau pendant 3 jours et jusqu'à 3 semaines sans nourriture. Tu dois considérer tes prochaines actions par ordre d'importance. Ta première tâche est de construire un abri. Tu appuies un grand bâton contre un arbre pour soutenir un toit. Ensuite, tu construis deux murs sur les côtés formant ainsi une armature solide. Il y a beaucoup de feuilles dans la forêt et tu couvres ton toit avec des tas de feuilles pour l'isolation. A l'intérieur, tu construis un joli matelas de feuilles. Tu entres et attends le matin en espérant avoir un sommeil réparateur. Tu as terriblement mal dormi, mais tu n'as pas vraiment le temps de leur laisser une revue pourrie sur ton site de booking favori. Ta tâche suivante consiste à trouver de l'eau. Tu suis un dénivelé du terrain pour finalement aboutir à un ruisseau. De l'eau propre, check ! Tu continues à marcher dans le sens du courant en espérant qu'il te mène à une rivière. Tu as plus de chances de trouver des gens et des traces de civilisation le long de grandes étendues d'eau. Les heures passent et ton ventre gronde. Tu cherches autour de toi de quoi te rassasier. Il y a des baies et des champignons, mais tu ne les reconnais pas. Il est préférable de ne pas manger quelque chose si tu ignores tout de sa toxicité. Tu cherches des insectes sous les vieux troncs et les branches. Tu as trouvé quelques verres de farine qui peuvent être mangés crus. Certains insectes, lorsqu'ils sont cuits, peuvent être une source importante de fer, de protéines et de vitamines B12. Tu les regardes et tu perds bien vite l'appétit. On verra peut-être après. Enfin, le ruisseau se jette dans une rivière et, juste devant, se trouve un pont, pas celui qui est tombé plus tôt. Tu sembles sorti d'affaire. Tu jettes ces insectes répugnants et tu te lances dans ta prochaine aventure, trouver un restaurant. Bon, on n'ira jamais faire du camping ensemble non plus. Tu te promènes maintenant dans un champ. Le vent se lève et, non loin de là, une tornade se forme. Tu commences à t'en éloigner en courant, mais tu ne peux pas la distancer, car elle se déplace jusqu'à 100 km heure. Ta principale préoccupation n'est pas la tornade en elle-même, mais les arbres et les bâtiments que la tornade emporte, les transformant en de dangereux objets volants. Ils sont entraînés à une vitesse folle, car ils sont portés par des vents rapides qui peuvent avoisiner les 500 km heure. Tu cherches un abri, mais il n'y a rien de tel. Ta seule option est un fossé qui ne soit pas entouré d'arbres ou d'autres objets cassants. Tu te cales dans le fossé et couvres ta tête avec ta veste, en la maintenant avec tes bras pour te protéger. Couché à plat, avec ce bruit de tonnerre tout autour de toi, tu as l'impression de te trouver dans un moteur à réaction géant. C'est un son terrifiant, mais heureusement, tu ne te trouves pas sur le chemin de la tornade. Tu peux entendre les petits débris siffler au-dessus de ta tête, et beaucoup d'entre eux s'abattent tout autour de toi avec un bruit sourd, mais fort heureusement, ils t'épargnent. Tout redevient calme. Tu restes allongé en contrôlant ta respiration et en essayant de te détendre. Tu ne te lèves pas, pas encore, car le pire est peut-être encore à venir. Les tornades peuvent durer de quelques secondes à plus d'une heure. Tu ne prends pas de risque et tu restes dans ton fossé pendant toute l'heure. Puis, finalement, quand il est clair qu'elle est partie, tu époussettes ta veste et tu rentres chez toi. En attendant, tu portes vraiment la poisse. Je te supprime donc de mes contacts et je te vire de ma liste d'amis sur le réseau. Enfin, je ferai tout ça dès que je serai sorti de l'hôpital. Ok, tu tombes d'une falaise. Tu ne savais pas qu'elle avait un petit ami. Zut, tu es dans une position délicate. Il est temps de diviser le chemin en plusieurs étapes. Essaie d'attraper tout ce que tu vois en tombant. Des arbustes, des arbres, des rochers. De cette façon, tu divises une longue chute en plusieurs plus courtes. A chaque nouvelle descente, l'impact diminuera. Si une partie suffisante de l'impact est absorbée, cela signifie que tu as une meilleure chance de survie. Et voilà une autre chance pour tomber amoureux. Mais pas avec elle. C'est la même chose si tu sombes par la fenêtre. Essaie de t'accrocher à tout ce qui se trouve sur ton chemin. Cela ne te retiendra probablement pas, mais au moins, tu auras plusieurs intervalles de chute qui t'aideront à réduire ta vitesse. Un auvent pour t'arrêter peut te sauver la vie, qu'il soit en plastique ou en verre. Dans les deux cas, tu souffriras, mais tu survivras. Peut-être. Tu dois aussi plier un peu les genoux. Si tu les fléchis, tes jambes toucheront le sol simultanément et les conséquences seront moins graves. Un autre conseil est que lorsque tu atterris, tu essaies de le faire sur la pointe des orteils et jamais sur des jambes droites et rigides. Et surtout, n'oublie pas de te couvrir la tête avec tes bras. Ils te permettront d'épargner ta tête, que tu atterrisses sur du béton ou dans une flaque de boue. Les sables mouvants ne sont pas aussi dangereux que le montrent les films. Si tu te retrouves coincé dans des sables mouvants, zut, tu es dans une situation délicate. Commence par rester calme. Ensuite, tu ne risques pas de t'enfoncer plus loin que jusqu'à la taille. Débarrasse-toi de tout ce qui te rend plus lourd, chaussures, sacs, même les vêtements. Agite tes jambes pour faire de la place afin que l'eau s'infiltre. Cela t'aidera à t'échapper. Il faut toujours avoir les bras levés. Essaie de flotter, mais pas sur le ventre. Fais de petits pas vers l'arrière. Les grands pas sont plus difficiles à effectuer. Il te faudra donc plus de temps pour sortir. Lorsque tu atteindras une surface solide, laisse-toi rouler hors de ce sable mouvant. Survivre à une attaque perpétrée par un animal sauvage peut être difficile, mais une foule de personnes n'en est pas moins dangereuse. La foule peut se déplacer comme un fluide, mais ne pas te laisser t'échapper. Si tu es coincé entre des centaines de personnes, zut, tu es dans une position délicate. La règle numéro 1 est de ne pas t'arrêter. S'arrêter est le moyen le plus rapide de tomber. Si jamais tu tombes vraiment, crée une poche d'air. Place tes bras au-dessus de ton visage et de ta poitrine comme si tu te trouvais en position fétale. Si tu réussis à rester debout, dès que tu sens la vague arriver, bouge avec elle et de côté en même temps. Si tu es perdu dans la nature et que tu as besoin d'aller pêcher, tu peux utiliser une languette de boîte de conserve. Donne-lui la forme d'un hameçon. Coupe-la en biais et retire le métal pour qu'elle ressemble à un véritable hameçon. L'essentiel est de créer une pointe à serrer. Une boîte de conserve peut aussi devenir une cuisinière de fortune. Prends une boîte de conserve et découpe un trou sur le côté. Mets du bois d'allumage à l'intérieur et allume-le. Tu peux faire frire un œuf par-dessus. Le fil dentaire peut être très pratique pour survivre dans la nature. Premièrement, tu peux l'utiliser comme fil de pêche avec un hameçon de boîte de conserve. Il peut également servir de corde à linge tendue entre deux arbres. Il est fin, mais un seul bout peut supporter jusqu'à 2,2 kg. Il est possible de fabriquer une lance en liant un long bâton et un couteau avec du fil dentaire. C'est aussi assez inflammable. Alors, si tu ne disposes pas de bois d'allumage pour mettre le feu à de plus gros morceaux de bois, essaie de le brûler. Le fil dentaire peut aussi être un excellent lacet de fortune. Une simple bouteille en plastique peut faire une corde très solide si tu as un bon couteau. Tout d'abord, il faut trouver une petite souche. Elle doit avoir un diamètre à peu près identique à celui de ta bouteille. Fais une fente au centre de la souche, puis découpe-y une entaille suffisamment large pour que la lame de ton couteau puisse s'y insérer. Enlève le goulot de la bouteille et réalise une petite incision sur son bord. Sa largeur dépendra de la largeur de la corde que tu veux faire. Place le bord de la bouteille dans la fente centrale et mets le couteau dans l'encoche de la souche avec la lame vers la fente. Commence à faire glisser lentement la bouteille par la fente. Tu verras la bouteille tourner. En tournant, la lame découpera la corde. Tu peux l'utiliser pour construire une hutte car elle peut très bien fixer des rondins. Un humain peut passer plusieurs jours sans nourriture, mais il lui est impossible de survivre sans eau. Dans la nature, l'eau peut parfois être délicieuse. Mais si tu sens qu'elle n'est pas potable, tu peux avoir besoin d'un filtre à haute fortune. Commence par faire un feu. Bouillir l'eau peut ne pas suffire. Alors dès que les cendres du feu sont froides, il faut les broyer pour obtenir une consistance poudreuse. N'utilise pas de charbon de bois que tu aurais trouvé par hasard dans la forêt. On ne sait jamais ce qu'il y a dedans. Il te faut ensuite une bouteille en plastique. Découpe le fond et fais un trou dans le bouchon. Retourne-la, ajoute un peu de charbon de bois, 7 ou 8 cm suffisent, et verse l'eau dessus. L'eau qui coule est prête à être consommée. Pour récupérer l'excès de charbon, enveloppe le bouchon avec un morceau de tissu propre pour une filtration supplémentaire. Bon, tu commences un peu à avoir faim et tu dois probablement allumer un feu. Zut, tu n'as pas d'allumettes ni de briquets. Vide tes poches pour voir si tu peux faire un allume-feu de fortune. Si tu as une pile, probablement celle de ta lampe de poche, et un emballage de chewing-gum, ça ira. Tu dois couper une fine bande de l'emballage en aluminium, mais elle doit être assez longue pour relier les deux extrémités de la batterie. Le milieu de la bande doit être plus fin que les extrémités. Rapproche-toi de la pile d'herbe sèche, de petites bûches ou même de papier, tout ce que tu vas utiliser pour allumer ton feu. La bande d'aluminium s'enflammera en quelques secondes mettant le feu au bois d'allumage. Les moustiques sont vraiment très pénibles et il y en a beaucoup dans les bois. Tu peux fabriquer ton propre répulsif artisanal pour éloigner ses nuisibles. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'une orange, d'un citron ou de tout autre agrume rempli d'huiles essentielles. Épluche une orange et frotte sa peau directement sur la tienne en la chiffonnant un peu avant pour faire sortir ses précieuses huiles essentielles. Un autre moyen utile pour tenir les moustiques à distance est d'ajouter quelques écorces d'orange à ton petit bois. En brûlant, les huiles essentielles se libèrent et font fuir les bestioles. Si tu veux envoyer le signal que tu es perdu et que c'est une urgence, couvre trois petits feux avec de la végétation verte, comme de l'herbe, puis recouvre-les à nouveau avec un tissu humide. Tu auras de grandes bouffées de fumée blanche. Trois bouffées d'affilée, ça veut dire urgence. En ajoutant un peu d'huile à ton feu, la fumée deviendra noire. Si tu n'as pas d'huile, utilise de l'écorce de bouleau à la place. Rappelle-toi, plus tu allumes le feu en hauteur, mieux c'est. Alors monte à un endroit visible. Si quelqu'un t'a attaché les mains ensemble, zut, tu es dans une situation délicate. La première chose à faire est de bouger les poignets pour desserrer ce lien. Les cordes peuvent généralement être coupées par friction contre des objets durs et tranchants. Si tu es attaché avec un collier de serrage, essaie de le casser. Serre les poings, presse les articulations, lève les mains au-dessus de la tête, puis abaisse-les brusquement. La pression va permettre de briser le lien. Tu peux aussi essayer de te dégager du nœud du collier de serrage. Si tu serres d'abord les poings, tes poignets s'élargiront, ce qui aura pour effet de desserrer les liens. Lorsque tu détends tes mains, les liens se relâchent, ce qui te permet éventuellement de te glisser hors du nœud. Le ruban adhésif peut être mâché, ou si tu le mouilles, il deviendra plus malléable et plus facile à détacher. Tu peux même l'humidifier avec ta salive. Traverser un courant d'eau peut être plus dangereux que ce que l'on croit. Lors de la traversée, il faut choisir une section droite et large. Avant d'entrer dans l'eau, il faut vérifier si le courant n'est pas trop rapide. Jette-y un bâton, et si celui-ci va plus vite que ton rythme de marche moyen, envisage de traverser à un autre endroit. Ou alors essaie de trouver un bateau qui se trouve à proximité. Pourquoi faire compliqué après tout ? Bienvenue à la science et toi ! Alors que tu te balades dans la nature, un serpent sort des buissons et te ment la cheville. Quel malheur ! Reste calme. Tu dois maintenir ton rythme cardiaque et ta pression sanguine le plus bas possible pour ralentir la propagation du venin. Retire tes chaussures et tes chaussettes. Maintenant, tu dois déterminer si la morsure vient ou non d'un serpent venimeux. Si tu vois deux plaies profondes sur ta jambe, elles correspondent au crochet d'un serpent venimeux. Dans le cas d'un serpent non venimeux, tu verras de petites marques de dents pointues formant un U. Il existe environ 600 espèces de serpents venimeux et il faut surtout faire attention aux vipères et aux cobras. Chacun de ces serpents a un type de venin différent et nécessite donc des soins différents. Si une vipère te mord, n'appuie pas sur la blessure. Le fait d'emprisonner le venin dans une même zone pourrait aggraver les dommages causés au tissu. Tu dois rapidement te rendre à l'hôpital le plus proche pour te faire soigner. Si un cobra mord quelqu'un, il faut faire un bandage de compression sur la morsure pour empêcher le venin de se répandre dans le système sanguin. Garde un œil sur la victime pour s'assurer qu'elle respire bien car le venin de cobra peut paralyser le diaphragme. N'essaye pas d'aspirer le venin. Il se propage si vite dans le sang que ça ne servira à rien. Observe bien le serpent et si possible, photographie-le pour le montrer au personnel médical. Essaye d'avoir une image nette. Passons maintenant aux allergies. La plupart des gens réagissent aux composés allergènes par un écoulement nasal ou des éternuements. Mais d'autres réagissent de manière beaucoup plus complexe. Une éruption cutanée peut être le signe d'une réaction allergique. Ce genre d'irritation peut apparaître une semaine après l'exposition aux composés allergènes. Il y a quelques temps, une personne à qui on avait installé un appareil dentaire a développé des éruptions cutanées sous sa montre et sur le ventre. Il s'est avéré qu'elle était allergique au nickel contenu dans les bagues de l'appareil. Si des cloques apparaissent sur ta peau après être exposé au soleil pendant une ou deux heures, il ne s'agit pas d'un coup de soleil, mais bien d'une réaction allergique. Tu peux aussi avoir des rougeurs, boutons et d'escamations. Si cela se produit, rends-toi rapidement aux urgences. On t'examinera et t'expliquera que faire. Certains médicaments peuvent être mis en cause, mais aussi des fruits comme les agro-humous ou certains tubercules. Si tu es allergique au pollen, méfie-toi des fruits et légumes. Certains contiennent les mêmes protéines que celles contenues dans le pollen et ton système immunitaire y réagira comme tel en provoquant au passage des démangeaisons, un gonflement de la bouche et peut-être même du visage. Si tu souffres d'une plaie profonde à la main, la première chose à faire est d'appeler une ambulance. Tu es coincé dans une voiture en plein hiver et le froid te fait frissonner. C'est bon signe. Quand la température descend en dessous d'un niveau confortable, le corps tremble pour augmenter sa production de chaleur de près de 500%. Mais les frissons ne te réchaufferont pas très longtemps. Au bout d'un moment, tes muscles manqueront de carburant et ils cesseront de se contracter. Si une personne frigorifiée cesse de trembler et qu'elle s'endort, agis vite. Amène-la à l'abri, retire ses vêtements mouillés, frotte ses mains et ses pieds, enveloppe-la dans des couvertures et applique des compresses chaudes et sèches sur sa poitrine, son cou et son ventre. N'applique surtout pas de compresses chaudes sur ses bras ou ses jambes. La chaleur soudaine forcera le sang froid à retourner au cœur, au cerveau et au poumon et fera baisser la température au centre du corps. Alors que tu roules sur une route déserte, tu entends un flash d'urgence météo à la radio. Un « alerte tornade » signifie que l'une d'elles est susceptible de se former. Mais un avertissement de « tornade » signifie qu'une tornade est apparue sur le radar ou qu'elle a été repérée par une personne. Tu dois aussi te méfier de la grêle. Elle apparaît lorsque les courants ascendants d'un orage poussent les gouttes de pluie dans les nuages épais où elles gèlent. Mais à l'approche d'une tornade, il peut grêler sans pleuvoir. Tout devient subitement calme et il n'y a pas le moindre souffle de vent. Tu verras alors les nuages se déplacer en rotation ou vers le ciel, puis tu entendras comme un bruit de cascade qui se transformera en rugissement lorsque la tornade se rapprochera. Ce bruit est semblable à celui d'un train ou d'un réacteur d'avion. Des débris commenceront à tomber et un nuage en forme d'entonnoir se mettra à tournoyer, attirant les branches et les feuilles vers le haut. Si la tornade ne se déplace ni vers la gauche ni vers la droite, c'est qu'elle se dirige peut-être vers toi et tu ne t'en rendras compte que lorsqu'elle sera trop près. Mets-toi vite à l'abri. Alors que tu es en train de regarder la télévision chez toi, tu entends un étrange bruit de claquement. Cela ressemble à un courant d'air mais après avoir vérifié toutes les portes, tu ne dis qu'il n'y a rien. Le lendemain, tu sens une pression dans ta poitrine qui empire au fur et à mesure de la semaine. Ces douleurs thoraciques s'accompagnent alors d'une terrible sensation d'épuisement. Tu te dis alors que tu as un problème de santé, mais le vrai problème vient de ta maison. Tu subis peut-être une intoxication au monoxyde de carbone. Lorsque ce gaz remplit ta maison, il s'accumule dans ton sang et remplace peu à peu l'oxygène de ton corps. Cet empoisonnement peut provoquer des maux de tête, des nausées et un état de confusion. Dans ce cas, cours dehors pour prendre l'air et appelle les urgences. Procure-toi également un détecteur de monoxyde de carbone et installe-le dans le couloir ou dans la pièce où tu dors. Vérifie les piles deux fois par an et si l'alarme se déclenche, sors immédiatement chez toi. Alors que tu fais du patin à glace sur un lac gelé, tu entends un craquement et tu te retrouves subitement dans l'eau glacée. D'abord, ton corps va entrer en état de choc à cause du changement soudain de température. Ne panique pas, ça passera au bout d'une à trois minutes. Trouve alors un morceau de glace solide auquel t'accrocher. N'essaye pas d'y grimper. Mets simplement tes bras sur la glace et pousse avec tes jambes comme si tu voulais nager en avant. Cela t'aidera à ramper doucement hors de l'eau. Une fois que tu es sur la glace, ne te lève pas, car ton poids se concentrera sur une petite surface de glace et elle craquera de nouveau. Continue à ramper ou rouler jusqu'à atteindre la terre ferme. Saurais-tu brisé la vitre d'une voiture en toute urgence ? Ces vitres sont constituées de plusieurs couches de matériaux dont le but est de les rendre résistantes. Voici comment faire. Évite le pare-brise et la lunette arrière, car ils sont plus difficiles à casser. Opte pour les vitres côté conducteur ou passager. Si tu as un marteau, ne vise pas le centre de la vitre, mais plutôt les bords, là où la vitre est moins résistante. Si les vitres résistent au marteau, tournevis ou autre outil, cherchent une petite pierre pointue. Si cela ne fonctionne pas, essaie avec une bougie d'allumage. Ouvre le capot, retire la bougie, casse le boîtier en porcelaine et frappe la pièce de céramique n'importe où sur la vitre. Imagine que tu es en vacances quelque part au bord du Pacifique. Soudain, tu ressens une forte secousse. C'est peut-être le signe avant-coureur d'un tsunami qui approche. Il pourrait aussi déclencher de grosses vagues à plusieurs milliers de kilomètres de distance. Mais il y a d'autres signes qui annoncent l'approche d'un tsunami. L'un d'eux est le changement soudain du niveau de l'eau. Si tu vois l'eau se retirer rapidement et découvrir le fond, courtes réfugiées à au moins 30 mètres d'altitude et à 1,5 km à l'intérieur des terres. Selon de nombreux experts, lorsque l'eau de mer commence à se retirer, il reste 5 minutes pour évacuer avant que la vague géante ne frappe. Et n'oublie pas, la science étoile est toujours là pour t'aider. Ouf ! Aaaaaah ! Tu viens d'être poussé d'un avion au-dessus du Brésil. Et il n'y a rien d'autre que toi. Ton parachute est le sol bien en dessous qui se rapproche à toute vitesse. Ouvre-toi, saleté de parachute ! Ouf ! Enfin ! Mais tu remarques que tu descends toujours à la verticale. Oh non ! Tu vas tomber dans le fleuve Amazon. Il n'y a rien d'autre à faire. Splash ! Tu es dans l'eau couvert par la lourde toile. Tu la repousses sur le côté et luttes pour te libérer de ce piège. Tu cherches tes repères, mais à peine libérés, tu remarques d'étranges mouvements sous l'eau. Une silhouette sombre tourne autour de toi. Oh, il y en a une autre ! Puis deux, trois, cinq... Et tout un banc de poissons. Et il semble s'intéresser un peu trop à toi. Oh non ! Tu te fiches d'effroi ! Des piranhas ! Tu voudrais hurler et t'enfuir, mais... Attends ! Ces piranhas paraissent calmes, voire même timides, et ils ne t'attaquent pas. En fait, c'est comme pour la plupart des animaux. Ils ont plus peur de toi que le contraire. En plus, ils sont plus charognards que chasseurs. Donc, ils ne vont pas se précipiter sur toi. Mais si tu fais un geste brusque, ils risquent de paniquer et de vouloir venir vérifier ce qui se passe, avec leurs dents, bien sûr. Certaines espèces de piranhas sont même végétariennes. Mais ne te fais pas trop d'illusions, les petits poissons qui t'entourent ne diraient probablement pas non à un bon steak humain. Alors reste calme et essaie de te déplacer très lentement. Les piranhas à ventre rouge, les plus dangereux de tous, ont une très bonne ouïe et réagissent au bruit. C'est comme ça qu'ils localisent leurs proies. Tout le banc communique en s'envoyant des signaux lorsqu'un individu trouve une proie potentielle. Tâche donc de ne pas crier. Ces piranhas peuvent aussi produire du bruit eux-mêmes. Si tu en touches un ou s'il se retrouve face à un autre poisson, il peut aboyer comme un chien. Comme s'il n'était pas déjà assez effrayant. Ne te débarrasse pas tout de suite de ton parachute. Quelque chose dans ton sac à dos peut aussi protéger tes mains et tes pieds. Ce sont des cibles vulnérables, accessibles et probablement assez savoureuses que les piranhas pourraient choisir. Leur mâchoire est assez forte pour broyer les os. Donc des chaussures solides et des gants épais seraient les bienvenus. Les films présentent souvent les piranhas comme des monstres féroces avec de vraies scies en guise de dents. Pas étonnant que nous en ayons si peur après les avoir vus gâcher les vacances au bord du lac de leurs victimes. Hollywood a en fait repris l'idée qu'a eu Theodore Roosevelt au début du 20e siècle. Il a écrit un livre dans lequel il décrivait les piranhas comme les poissons les plus féroces du monde. Il a dit en avoir vu un banc dévorer une vache entière en quelques secondes. En fait, ce n'est pas tout à fait ça. Des recherches ont prouvé que ce n'est pas ce qui se passe habituellement lorsque des humains ou de grands animaux sont confrontés aux piranhas. Alors effectivement, leurs dents sont aiguisées comme des lames de rasoir et mesurent environ 5 mm de long. Il est fréquent que les animaux marins tels que les requins et les piranhas perdent leurs dents. Les requins les perdent une à une alors que celles des piranhas tombent par blocs. Les piranhas ont une puissante morsure et la raison pour laquelle ils peuvent dévorer des animaux faisant plusieurs fois leur taille est qu'ils ne perdent pas de temps à mastiquer. Lorsqu'ils claquent leurs mâchoires, la nourriture part directement dans leur ventre. Et ils tournent, changent de position et se relaient incroyablement vite. Donc, quand tu vois ce genre de bouillonnement dans l'eau, c'est que c'est le chaos. Le méga piranha, l'ancêtre des piranhas actuels, vivait il y a environ 10 millions d'années et il avait une morsure incroyablement forte. En comparaison, la morsure du T-Rex n'était que trois fois plus puissante, alors qu'il était bien plus gros que le méga piranha, qui ne pesait qu'environ 10 kg. Et nous ne faisons pas partie de leur alimentation quotidienne. Les piranhas préfèrent les restes d'animaux ou les vieux animaux malades qui ont du mal à se déplacer. Heureusement que tu n'es pas à proximité de leurs oeufs, car ils n'hésiteraient pas à les protéger à coups de dents. Seul ce genre de situation, combiné à une très grande faim, pourrait expliquer une attaque un peu extrême, comme pour la vache dans l'histoire de Roosevelt. Par contre, les recherches ont démontré que pour s'occuper d'un animal aussi gros en 5 minutes, il faudrait environ 500 piranhas, soit beaucoup plus que n'importe quel banc jamais observé. En fait, un banc de piranhas moyen compte environ 20 individus, donc on est loin du compte. Les piranhas préfèrent les eaux calmes, chaudes et peu profondes pour se reposer et se reproduire. Alors si tu en as l'occasion, essaie de te déplacer vers des eaux plus profondes et plus froides avec davantage de courant. Bon, maintenant que tu as réussi à échapper aux piranhas, tu nages, la rivière t'emmène au loin et… Oh non ! Un aileron se dirige vers toi ! Comme si le fleuve Amazon n'était pas déjà assez effrayant, il contient aussi des requins. Et pas n'importe quel requin, il s'agit du requin taureau, l'une des espèces les plus dangereuses avec les requins tigres et les requins blancs. C'est même celui qui possède la plus puissante morsure des trois. Piranhas ? Qui ? Ces gars sont dans bien plus de films qu'eux. Les requins taureaux vivent aussi bien en eau douce qu'en eau salée. Et ils adorent les eaux chaudes et peu profondes des fleuves, comme celle où tu te trouves en ce moment. Ils n'élèvent pas leurs petits et ne pondent pas d'eux. Tout comme les mammifères, leurs petits naissent déjà formés, c'est pourquoi ils préfèrent les eaux douces. Ils peuvent y manger des tortues, oiseaux, crustacés et autres poissons. Ceux qui vivent en Afrique s'attaquent même aux hippopotames. Mais ça ne se passe pas toujours bien pour eux. Ils ne sont pas vraiment difficiles en matière de nourriture. Ils te goûteraient donc volontiers si tu t'approchais de l'un d'eux. Même si tu aimerais juste pouvoir te téléporter ailleurs à ce moment-là, tâche de rester calme. Peut-être que ce requin a déjà trop mangé, car il passe à côté de toi sans te montrer le moindre intérêt. Déplace-toi lentement, flotte et garde un oeil sur lui en attendant qu'il s'éloigne de toi. Mais ça n'en finit jamais. Un second requin s'approche et ce coup-ci, les règles semblent différentes. Ces animaux préfèrent les proies faciles qui nagent tout droit dans leur bouche. Donc, ils apprécieraient que tu te laisses faire sans te défendre. Mais c'est exactement l'inverse de ce que tu vas faire. Privilégie les parties de son corps les plus sensibles, comme les yeux, les branchies et le nez, surtout si tu as des objets pointus. Comme tu es en eau peu profonde, prends une position défensive en fichant tes pieds dans le fond. Fais preuve d'imagination avec tous ces mouvements que tu as déjà vus dans les films d'arts martiaux. S'il y a des troncs, des rochers ou tout autre obstacle solide autour de toi, recule contre eux pour que le requin ne puisse pas te surprendre par derrière. Si ce n'est pas le cas, il serait préférable d'avoir un compagnon pour vous coller dos à dos et couvrir toutes les directions. Et boum, tu l'as eu dans l'œil ! Surpris, le requin s'éloigne. Mais ne t'emballe pas, il reviendra sûrement dès que son œil ira mieux. Il est donc temps de laisser libre cours à ta panique et de nager aussi vite que possible pour quitter cette eau et toutes les créatures qu'elle cache. Tu atteins la berge, tu reprends ton souffle en essayant de te détendre. Ouf, c'est fini maintenant ! Quoi ? Oh non, encore un bruit ? Mais qu'est-ce que c'est encore ? Quand tu penses aux oiseaux les plus dangereux du monde, il se peut que ce soit des aigles ou des vautours qui deviennent à l'esprit. Étonnamment, les casuaridés peuvent causer bien plus de dégâts que les fameux oiseaux en colère mentionnés plus tôt. C'est le troisième plus grand oiseau du monde et le deuxième plus grand dangereux après l'autruche, elmeux. Le casuar est l'un des oiseaux les plus dangereux car son coup de pied féroce peut être fatal à un homme ou à une autre créature plus petite. Les plus grandes espèces de casuar peuvent être aussi grandes qu'une personne ordinaire et peser tout autant. Tout comme toi, ces oiseaux grassouillés ne peuvent pas voler, mais ils courent vite, alors n'essaie pas de leur échapper. Ils peuvent t'atteindre même dans l'eau, car ce sont de grands nageurs. Ils peuvent courir aussi vite que 50 km par heure, donc tu pourrais avoir besoin d'une voiture pour t'échapper si l'un d'eux est en colère contre toi. Ne t'inquiète pas, leurs attaques sont assez rares de toute façon. Les cygnes tuberculés sont de magnifiques créatures gracieuses. Enfin, ça c'est ce qu'on pense tous. En vérité, toucher un de ces oiseaux de 13 kg est une très mauvaise idée. Ils ont des éperons osseux dans leurs ailes qu'ils utilisent pour détruire leurs ennemis. Leur envergure est d'environ 2 mètres et demi et ils peuvent te gifler avec tout ça. Et ils mordent aussi. Ne t'approche jamais trop près de l'un d'eux. Ils s'en prennent régulièrement aux humains, surtout si l'oiseau a des petits à proximité. Au passage, les cygnes peuvent siffler fort et même aboyer. Voilà là d'excellents cygnes d'alarme pour t'avertir que tu empiètes trop sur leur territoire. Les humains et les pies ont toujours eu des relations bizarres du genre amour-haine. Ces oiseaux de taille moyenne peuvent parfois être assez agressifs, mais si tu les traites bien, vous deviendrez probablement amis. Les pies peuvent reconnaître les visages humains et elles reviendront certainement sur ton balcon si tu leur offres quelque chose de délicieux. Si tu offenses une pie, elle s'en souviendra aussi et sera un peu rancunière. Alors fais bien attention. Les pélicans sont les symboles de l'amour et on dit qu'ils sont prêts à sacrifier leur propre vie pour protéger leur progéniture. Ah, maintenant on comprend pourquoi ils peuvent avaler la proie entière sans même la mâcher ou la déchirer. Tu ne veux tout simplement pas t'approcher de leur nid. Bien sûr, tu n'es pas un petit poisson et les becs de pélicans sont trop petits pour un être humain, mais quand même, tu ne veux pas être mordu, on est d'accord. Ok, celui-ci t'effraiera rien qu'avec son nom. Un bec en sabot d'une île est un oiseau d'une taille impressionnante, jusqu'à un mètre et demi de haut. Juste en dessous de la taille moyenne d'un homme. Pas étonnant qu'il puisse combattre un crocodile. D'accord, un bébé crocodile, mais il n'a besoin que de sa mâchoire super puissante pour gagner en une seule fois. Toujours pas peur ? Il fait des bruits qui font froid dans le dos, un peu comme dans un blockbuster. Si tu penses que ces autruches lâchent ne représentent aucun danger, tu te trompes deux fois. D'abord, elles ne se mettent pas à la tête dans le sable. C'est une illusion d'optique. Eh oui, comment sont-elles censées respirer dans le sable ? Deuxièmement, ce sont des parents poules, très protecteurs. Alors si tu veux t'approcher de leurs petits, sache qu'ils peuvent courir aussi vite qu'une voiture de ville. Toujours pas inquiet ? Eh bien, tu devrais pourtant. Les autruches sont les parents vivant les plus proches des T-rex avec les poulets. Les zoadzins ont l'air tout à fait inoffensifs, sauf pour leur odeur fétide, mais c'est une autre histoire. Mais leurs bébés ont des ailes réputées. Les clapets des poussins ont deux griffes distinctes qui sont polyvalentes. Premièrement, ils sont une sorte de protection contre les prédateurs et deuxièmement, ils les aident à grimper aux arbres au cas où le bébé serait hors du nid. Une fois qu'ils ont grandi, les griffes disparaissent comme des dents de lait. La taille n'a pas toujours une grande importance. Si tu étais un colibri, tu devrais manger presque 150 kg de nourriture par jour pour maintenir un poids normal avec le métabolisme de ce petit oiseau. Mais sa durée de vie serait également beaucoup plus courte, de 3 à 5 ans seulement. Si tu te teins les cheveux, tu as probablement plus de points communs avec un vautour que tu ne le penses. Nous sommes probablement les deux seules espèces au monde qui utilisent la teinture exprès. Les vautours teignent leurs plumes avec de la terre rouge pour montrer leur domination sur les autres oiseaux. Les humains ? Eh bien nous, on aime tout simplement les changements. Les condors de Californie ne sont peut-être pas aussi gros qu'un avion, mais ils sont quand même énormes. Leur envergure est de près de 3 mètres. Ils sont potentiellement dangereux pour les gens, mais les chances que tu en rencontres un jour sont minces. Il n'y en a qu'environ 200 aux Etats-Unis. Te voilà en train de chercher quelque chose de délicieux dans le frigo, mais tu ne vois pas ce dont tu as vraiment envie. Si tu étais une grive à l'unule, tu lâcherais un gros pé. Cela semble dégoûtant, mais c'est apparemment ainsi que ces oiseaux trouvent les vers de terre cachés. Une attaque de gaz pour les assommer et voilà, ils sont maintenant une cible facile. On se bouche le nez et hop, bon appétit bien sûr. Ok, assez de ces histoires farfelues. Regardons vers le ciel. Tu ne t'attendrais pas à avoir un oiseau venimeux sur cette liste, mais hélas, je te présente le Pitohi bicolore. Les scientifiques ont découvert qu'ils étaient venimeux lorsqu'ils ont commencé à ressentir des engourdissements et des sensations de brûlure après avoir manipulé ces oiseaux. Il y a beaucoup de toxines dans leurs plumes, surtout sur le dessous. Les oiseaux ne produisent pas de toxines eux-mêmes, ils les obtiennent probablement des coléoptères qu'ils mangent. Et que dire de l'oie armée de Gambie ? Elles sont également connues pour leur toxicité. Et cette toxicité provient de la consommation de méloïdées. On peut les toucher sans danger, mais en manger un peut avoir des conséquences irréversibles. La toxine subsiste même après la cuisson. Un autre oiseau que tu ne veux pas manger est une caille commune. Ne la confonds pas avec une caille japonaise qui est généralement conservée comme volaille. Les cailles communes peuvent être vraiment toxiques et entraîner des conséquences aussi terribles qu'une insuffisance rénale. Tout dépend des plantes que cet oiseau mange. Bonne nouvelle, elle n'est venimeuse que pendant la période de migration. Mais elle est délicieuse et sans danger en dehors de la migration. Si tu n'es pas sûr, il vaut mieux éviter de l'avoir dans ton assiette, à moins que tu ne veuilles avoir des douleurs musculaires. Si tu aperçois un mignon harfang des neiges, tu ferais mieux de fermer les yeux et de fuir. Ils ont peut-être l'air innocents, mais ils possèdent en fait des cerfs acérés comme des rasoirs, dont ils savent parfaitement se servir. Ils les dirigent vers les parties les plus vulnérables, comme la tête, les yeux. Tu l'as compris, ne te frotte pas un harfang des neiges. Une autre espèce que tu ne veux pas côtoyer, c'est le pitohui chatin. Ce petit oiseau et ses yeux si innocents, non, non, ne te laisse pas avoir. Souviens-toi bien de leur apparence et ne les touche jamais. Ils sont aussi venimeux que les fameuses grenouilles et flèches empoisonnées d'Amérique centrale et du Sud. L'ifrita de Kowald est peut-être minuscule, mais elle a un mécanisme toxique qui rend ce petit oiseau invincible. Il ne mange que certains types de coléoptères qui lui fournissent des toxines spéciales. Même si tu le touches, tu seras probablement engourdi par l'intoxication. Il est immangeable car les toxines ne disparaissent pas même lorsqu'il est cuit. Les aigles royaux sont les moteurs du monde des oiseaux. Ils peuvent porter des poids allant jusqu'à 1,8 kg. Ils capturent facilement les tortues et autres proies. Ces puissants oiseaux sont assez forts pour voler un bébé, mais ils ne le font jamais. De plus, en Mongolie, les gens utilisent même ces aigles pour chasser le loup. Les bernages du Canada vivent près des humains depuis des années, mais elles se méfient toujours de nous voir approcher leur habitat. Surtout au printemps, la saison des amours. Pendant cette période, les femelles peuvent poursuivre et mordre les personnes qu'elles considèrent comme une menace pour leurs oeufs, leurs compagnons ou leurs bébés. Si tu veux éviter d'être attaqué par ces oiseaux très en colère, la meilleure chose à faire est de reculer très doucement. Les mouettes romantiques dans le ciel ne semblent pas causer beaucoup de problèmes. Le pire qu'elles puissent faire est de lâcher quelques excréments non désirés. Cette impression est assez trompeuse car ces oiseaux sont très agressifs. Comme tous les oiseaux de leur espèce, ils n'attaquent pas parce qu'ils en ont envie. La règle est donc très simple. Ne touche pas ces oiseaux et reste loin de leur nid. Lorsque la machine à remonter le temps sera enfin inventée, fais particulièrement attention avec les oiseaux du passé. Les velociraptors qui étaient sur Terre à l'époque, tout comme le reste des dinosaures, avaient des cerfs et des plumes. Il s'agissait donc de véritables oiseaux et non de lézards écailleux. Au fait, ce sont les cerfs pointues dont il faut avoir peur. Elles peuvent couper n'importe quoi. Attention si tu décides de partir dans le futur aussi. Tu ne sais jamais ce qui peut t'attendre là-bas. Bienvenue sur cette île déserte. Comment avons-nous atterri ici ? Aucune idée. Mais maintenant, il va falloir survivre pendant quelques jours et je vais t'apprendre tout ce que je sais. Heureusement, où que j'aille, je suis toujours préparée à une situation comme celle-ci. Et dans mon sac à dos magique, j'ai tout ce dont on aura besoin pour survivre. La première chose est bien sûr un couteau, qui sera utile dans de nombreuses situations. Entourée par la mer, tu n'as pas d'eau potable à disposition. Oups, je n'ai pas mis de gourde dans le sac à dos. Mais pas de panique. Ta source d'eau la plus fiable ici, ce sont les noix de coco. Il faut donc aller en chercher. Si tu as la chance d'en trouver des vertes, tu peux les couper avec un couteau. C'est relativement facile. Mais le problème, c'est qu'elles poussent en haut des cocotiers. Tu es libre de grimper là-haut pour en attraper, mais ce ne sera pas facile. Heureusement, lorsque les noix de coco arrivent à maturité, elles brunissent et tombent des arbres. L'eau qu'elles contiennent reste potable pendant environ neuf mois. Tu peux donc en ramasser directement sur le sol. Le problème, c'est qu'elles peuvent être assez difficiles à ouvrir. Mais si tu as la chance d'avoir un tournevis, ce sera beaucoup plus facile. De même, une simple pierre peut te permettre de casser une noix de coco. Mais n'oublie pas de l'envelopper dans une serviette ou un vêtement au préalable. N'oublie pas que tu ne peux pas boire autant d'eau de coco que tu veux. Ne bois pas plus que le contenu de 5 noix de coco brunes par jour, sinon tu risques d'avoir des maux d'estomac. D'ailleurs, c'est la même chose pour les noix de coco vertes. Après avoir bu une noix de coco brune, ne la jette pas trop vite. Tu peux gratter la chair blanche et la manger. Elle est tout à fait comestible. Bon, j'ai aussi oublié les bols, mais la noix de coco peut encore nous être utile, puisqu'elle peut être transformée en bol. Après l'avoir coupée, tu auras deux moitiés en forme de bol. Commence par enlever tout le blanc de l'intérieur jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la coquille. Ce sera ton nouveau bol, mais nous allons le rendre plus joli. Gratte les poils à l'aide du couteau, puis frotte-le avec du sable pour le rendre plus lisse. La dernière chose à faire est de le polir avec la chair de la noix de coco. Les huiles qu'elles contiennent feront briller ton bol. Ensuite, la compétence la plus importante est bien sûr de faire du feu. J'ai mis quelques briquets et une boîte d'allumettes dans le sac pour faciliter les choses. Mais tu ne seras jamais un vrai survivant si tu ne sais pas comment allumer un feu sans briquet ni allumettes. Tu dois trouver un morceau de bois courbé et y attacher une corde comme ceci pour que cela ressemble à un arc. Si tu n'as pas de corde en nylon, un lacet de chaussure fera l'affaire. Donc, quand tu pars en voyage, emporte des chaussures à lacets. Ensuite, trouve un morceau de bois dur, sec. Ce sera ton fuseau. Enroule la corde de l'arc autour du fuseau afin de créer une friction. Le fuseau peut être fixé sur une planche avec une encoche pour le maintenir. Tu auras également besoin d'une autre pièce de bois, généralement appelée bloc à main. Il doit avoir un creux sculpté, ce qui te permettra de créer plus facilement un frottement. Voici comment ça fonctionne. La planche tient le fuseau et tu fais tourner la corde autour de lui comme ceci. Sur le dessus, tu tiens le fuseau avec ton bloc à main. Ensuite, tu commences à bouger l'arc en l'enroulant autour du fuseau pour créer une friction. Il commencera à chauffer et tu finiras par obtenir une braise. Tu dois alors la déplacer avec précaution vers un tas d'amadou et souffler dessus pour essayer d'allumer le feu. Ce sera difficile la première fois. Mais une fois que tu auras compris, tu pourras allumer ton feu en moins de 5 minutes. Maintenant qu'on a le feu, il nous faut de la nourriture. Le choix le plus évident est d'aller pêcher. Dans mon sac à dos magique, j'ai un kit de pêche. Ce n'est qu'une petite boîte avec des hameçons et des fils. Mais ça va nous être d'une grande aide. Mais il faut tout de même s'entraîner. Si tu réussis à attraper un poisson, tu devras le faire cuire. Et c'est la partie la plus facile maintenant que tu as du feu. Enveloppe ton poisson dans des feuilles de cocotier. Attache le tout avec de l'écorce et mets-le sur les braises de ton feu. Attends une vingtaine de minutes et, avant de le manger, assure-toi qu'il est bien cuit. Il suffit de percer le poisson en biais à l'aide d'une fourchette ou d'un cure-dent et de le tordre doucement à l'endroit le plus épais. Si le poisson est cuit, il se défait facilement. Bon appétit ! Le soleil se couche. Il faut se préparer pour la nuit. Pendant la journée, tu dois donc fabriquer un abri avec des bâtons et des feuilles de palmiers. Des morceaux d'écorce peuvent servir de cordes, mais il est aussi conseillé de se promener le long du rivage et de voir ce qui est rejeté par les vagues. Il peut y avoir beaucoup de déchets et certains d'entre eux peuvent être utiles. Si tu vas sur une île, tu dois emporter des gadgets qui t'aideront à ne pas te perdre. J'ai ici une montre multifonction résistante à l'eau que j'ai achetée sur Amazon. En plus de donner l'heure, elle contient une boussole, un thermomètre, un grattoir, un sifflet et même un allume-feu. C'est vrai, ce n'est pas la peine de te donner tout ce mal avec tes bouts de bois, mais il fallait bien que tu apprennes ! Bref, emporte la montre avec toi si tu vas dans la jungle. Il te faut maintenant des matériaux pour ton abri. Des bâtons, de l'écorce et des feuilles de palmiers, qui sont d'ailleurs plus difficiles à arracher de l'arbre que tu ne l'imagines. Les feuilles sèches sur le sol conviennent aussi. Fais le toit de l'abri avec des feuilles de palmiers et mets-en aussi sur le sol pour pouvoir t'y allonger. Mais attention ! Assure-toi que les feuilles que tu utilises ne cachent pas de serpents, d'araignées ou de scorpions. Tu ne veux rien de tout ça dans ton lit. D'autre part, la nuit, les insectes et de nombreuses autres créatures sortent et ils seront très heureux de te rejoindre dans ton abri. Le feu et les termitières autour de ton abri contribueront à en éloigner au moins une partie. Mais d'autres peuvent encore se faufiler et grimper sous tes vêtements, te grimper dessus et te piquer ou te mordre. Il est donc temps d'utiliser le sac à dos magique. J'ai ici un sac de couchage de survie. Comme il ne mesure que 10 cm de long lorsqu'il est plié, il ne prend pas beaucoup de place, mais il est résistant aux déchirures, imperméable et garde la chaleur de ton corps à l'intérieur. De plus, ses coutures sont scellées, ce qui empêche l'eau, le vent et les insectes d'y pénétrer. Tu peux aussi le trouver sur Amazon. Ne fais pas ton feu juste devant l'entrée de ton abri, car tu risquerais de respirer de la fumée toute la nuit. Voilà, tu es prêt ! Mais voici quelques conseils supplémentaires pour survivre. Ton téléphone, qui est probablement la seule chose que tu auras avec toi, est plutôt inutile ici, mais pas totalement. L'écran peut être utilisé pour refléter la lumière du soleil ou de la lune afin d'envoyer des signaux SOS. Deuxièmement, si tu n'as pas beaucoup d'eau en réserve, essaye de garder ton corps au frais. Va dans l'eau de temps en temps pour éviter la surchauffe et la déshydratation. Et bien sûr, garde toujours une trousse de premier secours avec toi. C'est le dernier accessoire de survie que j'ai dans mon sac à dos, également trouvé sur Amazon. Il s'agit d'une trousse résistante à l'eau contenant une paire de ciseaux, des pansements, une pince à épiler, des bandages et d'autres choses utiles. Sur ce, bonne survie ! En espérant que tu es maintenant mieux armé en cas de besoin. Une tranche de fromage n'est pas quelque chose que l'on s'attend à trouver sur sa voiture. Aussi hilarant que ça puisse paraître, ça pourrait indiquer quelque chose de dangereux. Une femme racontait cette histoire sur Internet. Au début, elle pensait simplement qu'un gamin lui avait fait une farce. Elle a décidé d'appeler une amie pour lui demander de l'aider à nettoyer sa voiture. Mais lorsqu'elles ont commencé à retirer le fromage, elles ont remarqué quelque chose d'étrange de place de stationnement plus loin. Elles se souviennent avoir vu arriver une camionnette blanche. À l'intérieur, des hommes les regardaient fixement. Comme elles n'étaient pas seules, elles ont décidé de finir de nettoyer. Même si elles ne se sentaient pas à l'aise à l'idée d'être observées. Il leur a fallu près d'une heure pour gratter tout le fromage qui avait déjà fondu sous la chaleur du soleil. Elle se demanda cependant s'il ne s'agissait pas d'une tactique pour détrousser les gens. Car concentrées sur le nettoyage, les victimes ne prêteraient plus grande attention à leurs affaires. Ou pire encore, il pourrait s'agir d'une stratégie de kidnapping. Personne n'aurait le temps de remarquer les criminels à temps pour se protéger. Elle poursuit en donnant ce conseil. Si vous voyez un jour un morceau de fromage sur votre voiture, ne le touchez pas. Le plus sûr est de le nettoyer une fois rentré. Ou d'amener votre véhicule à la station de lavage la plus proche. Le personnel saura comment s'en occuper sans abîmer la peinture. Il se peut que la tranche de fromage ne soit là que par coïncidence. Mais certains escrocs sont extrêmement inventifs. Si tu remarques un vêtement sur ton pare-brise ou entre tes essuie-glaces, ne te dépêche pas de l'enlever. Là encore, il peut avoir été placé stratégiquement pour te distraire pendant qu'on te vole ta voiture. La meilleure solution est de partir aussi vite que possible et de te rendre dans un endroit sûr, bien éclairé et fréquenté. Tu pourras alors retirer en toute sécurité tous les objets placés sur ta voiture. Certaines personnes ont même trouvé de l'argent sous leurs essuie-glaces. On l'aura probablement mis là dans le même but. Voici une méthode que certains n'hésitent pas à employer pour éviter qu'on leur vole leur voiture. Lorsque tu es garé, tourne tes roues vers le trottoir. En effet, si les roues de ta voiture sont dans cette position, les voleurs auront plus de mal à manœuvrer. Et il leur faudra donc plus de temps et d'énergie pour s'en aller. Du coup, il y a moins de chances qu'ils la prennent pour cible. Une autre femme s'est souvenue avoir trouvé une serviette en papier sous la poignée de sa portière. Mais elle n'y a pas prêté attention. Elle l'a enlevé et a continué sa journée. Cependant, quelques heures plus tard, elle s'est retrouvée à l'hôpital, se plaignant de douleurs à la main et d'essoufflement. Les médecins ont découvert qu'elle avait été empoisonnée par une substance inconnue. Hélas, les escroqueries sont de plus en plus fréquentes de nos jours. Et celles en ligne arrivent en tête de liste. Tu peux faire l'objet d'une escroquerie par hameçonnage, par exemple lorsque tu reçois un email d'une personne que tu crois connaître. Il peut s'agir de ton comptable, d'un collègue ou d'un commerce où tu fais souvent tes courses. Mais si tu fais bien attention à l'adresse mail, tu remarqueras facilement que quelque chose ne va pas. Il peut s'agir d'une lettre modifiée ou d'un nom mal orthographié. On te demandera diverses choses dans ce type d'email. Il peut s'agir d'informations privées, une adresse ou un mot de passe. Ou même une demande de paiement. D'autres te proposeront des coupons ou des cartes cadeaux. Si tu cliques sur un lien, ton ordinateur pourra être infecté. Il s'agit de l'arnaque en ligne la plus courante de nos jours. Les autorités affirment que plus de 114 700 personnes en ont été victimes en 2019. Leurs pertes ont été estimées à environ 57,8 millions de dollars. Ensuite, il y a les faux sites d'achat. Pour t'assurer que tu es toujours sur le bon, vérifie bien l'URL. Si l'adresse du site web est légèrement différente, tu n'es sans doute pas au bon endroit. Et tu es probablement sur le point de te faire arnaquer. Tu peux acheter quelque chose sur ces sites, mais il y a de fortes chances que tu ne reçoives rien du tout, ou dans le meilleur des cas, un faux article. Tu as déjà entendu parler de form-jacking ? Cela se produit lorsqu'un commerce s'est fait pirater. Une fois que tu as fini d'ajouter tous tes articles dans ton panier, tu es redirigé vers une page frauduleuse. L'escroc a alors accès à tes informations de paiement, comme ton nom, ton adresse et les infos de ta carte de crédit. Pour plus de sécurité, il convient de vérifier l'URL de la page de paiement avant de saisir toute information sensible. Les arnaques à l'assistance technique se montrent encore plus créatives. Dans ce cas, tu pourras même recevoir un appel t'informant que ton ordinateur a été infecté par un virus dangereux, qui risque d'endommager ton appareil ou de détruire toutes les données qui y sont conservées. L'escroc peut alors te demander de télécharger une application qui lui permettra d'accéder à ton ordinateur, même s'il se trouve à l'autre bout du monde. Il installera ensuite un vrai virus sur ton PC pour te convaincre. Cela lui permettra de faire croire qu'il y a effectivement un problème. L'étape suivante est finale, demander une somme d'argent pour réparer le problème. Si tu soupçonnes que ton appareil est compromis, contacte toujours un revendeur ou un service d'assistance technique certifié. Ce type d'entreprise ne te contactera jamais à l'improviste. Ce type d'escroquerie repose sur nos émotions et cible en général les personnes les plus âgées. C'est pourquoi on la surnomme l'arnaque pour grands-parents. La personne recevra un appel de quelqu'un qui prétendra être un de ses petits-enfants ou un autre membre de sa famille en détresse. L'escroc lui demandera ensuite de l'argent pour diverses raisons. Par exemple, pour sortir de prison, quitter un pays étranger ou payer une facture d'hôpital. Les escroqueries de personnes âgées sont de plus en plus nombreuses. En 2017, les pertes liées à ces escroqueries se sont élevées à 26 millions de dollars. En 2018, elles ont presque doublé, atteignant 41 millions de dollars. Si tu te trouves dans une situation similaire, essaie de ne pas agir immédiatement. Demande à la personne des informations qui pourraient t'aider à confirmer son identité. Il peut également être judicieux de s'informer auprès d'un autre membre de sa famille avant d'envoyer de l'argent à un inconnu. L'arnaque par Google Voice est aussi facile qu'efficace. Pour les escrocs, bien sûr. Voici comment ça marche. Il se peut que tu aies publié ton numéro de téléphone sur un site pour diverses raisons. Tu cherches peut-être à vendre quelque chose ou à offrir un service. Les escrocs s'emparent de cette information et t'appelleront pour vérifier si tu n'es pas toi-même un escroc. C'est de la psychologie inversée. Ils te demanderont de leur transmettre un code de vérification Google. En réalité, un compte Google Voice sera créé à ton nom. Les escrocs pourront ainsi arnaquer d'autres personnes en se faisant passer pour toi. Ils utiliseront simplement ton nouveau compte. Règle numéro 1, ne jamais partager un code de vérification avec qui que ce soit. Les CV en ligne ne sont pas très sûrs non plus, car ils peuvent fournir certaines données sensibles aux escrocs. Ils essaieront de te contacter en se faisant passer pour des recruteurs. Certains prendront même le temps de te faire passer un entretien. La plupart prétendront proposer des postes bien rémunérés que tu trouveras sans aucun doute intéressants. Mais le hic, c'est qu'avant de te présenter les documents d'embauche, on te demandera de l'argent pour des frais de participation ou même pour l'installation de ton futur bureau à domicile. Pour être sûr de toujours être en sécurité, crée une adresse électronique que tu n'utiliseras que pour ta recherche d'emploi. De cette manière, ton adresse mail personnelle ne sera pas répertoriée et tu seras à l'abri de ce genre d'escroquerie. Demande toujours aux recruteurs de confirmer par e-mail les informations qu'ils t'ont communiquées au téléphone. S'il s'agit d'une entreprise que tu connais bien, tu peux aussi contacter leurs ressources humaines afin de vérifier que ce qui t'est demandé est conforme à leur politique de recrutement.